Ah, ça peut te cramer le cerveau. Juan est toxicomane. Il s'apprête à se faire un shoot dans la rue, derrière une cour d'école dans la banlieue de Lisbonne. De temps en temps, jette un coup d'œil autour. Si quelqu'un vient, tu me préviens, ok ? Ça, je viens de l'acheter. C'est de la cocaïne. Ça, c'est de l'héroïne, de la brown sugar. J'en prends le moins possible. Mon corps en réclame chaque jour. J'en prends pas pour me défoncer, juste pour ne pas être en manque. C'est comme ça, l'héroïne, tu sais ? Cela fait plus de 20 ans que Juan est accro à la cocaïne et à l'héroïne. Là, je vais en prendre. Chaque jour, il a besoin de plusieurs doses. Viens, on va dans un meilleur endroit. On risque d'avoir des problèmes. Parfois, les flics débarquent ici. Ils sont très mauvais. C'est honteux. J'ai 57 ans et j'en suis toujours à voler dans les magasins. Je pique des livres, les nouveaux romans. Et je les revends, 5 ou 6 euros. Ça peut être aussi des parfums ou des lunettes. Tout votre argent part dans la drogue ? Presque tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada